Musique Douleur lombaire locale, en barre, irradiante, faiblesse des muscles abdominaux, accompagnée d'un petit bidon ou d'un gros ventre, pesanteur pelvienne, fuite urinaire, jambes lourdes, autant de signes évoquant une descente des organes abdominaux pelviens et une stagnation circulatoire associée à une arthrose lombaire. Que faire pour ces cas qui représentent 75% des personnes de plus de 60 ans qui me consultent pour la première fois et pour vous qui voyez cette vidéo ? Aujourd'hui je vais vous apprendre un mouvement ultra efficace que je pratique moi-même depuis plus de 10 ans et que ma mère Hélène a pratiqué jusqu'à 103 ans pour maintenir ses organes en place, fortifier son bas de dos, suite à une mauvaise sciatique survenue à 100 ans, suite à un fouvrement penché en avant et en torsion pour tenter de déboucher le siphon des vies de sa cuisine. Elle a réussi à le déboucher mais elle a aussi réussi à écraser son disque lombaire qui en débordant a déclenché sa sciatique que nous avons heureusement réussi à traiter avec succès en osteopathie. Alors voici le mouvement. Je vais vous le décomposer et je vais vous le montrer avec mon petit mannequin de bois. Alors phase 1, vous êtes allongé sur un plan dur, donc les genoux pliés, donc vous pliez les genoux avec les pieds à plat. D'accord ? Vous mettez un coussin de nuque à mémoire de forme pour respecter la courbeur physiologique, surtout si vous avez une cervicale trop associée. Alors voilà le mouvement. En inspirant par le nez, vous décollez les fesses, les pieds bien à plat, toujours, voilà, en douceur le plus possible, sans provoquer de douleur. Alors, dans cette position, vos muscles pari-vertébraux sont contractés et vos organes en pesanteur négative, ce qui leur permet de remonter tout seuls. Votre circulation veineuse et lymphatique est stimulée naturellement pour la même raison. Vous allez rester dans cette position de 30 secondes, 9 minutes ou plus si vous pouvez. Alors, une fois que vous êtes comme ça, vous allez respirer. Vous allez faire ce qu'on appelle le mouvement qui change tout, la fameuse respiration diaphragmatique en trois temps. Tout en restant dans cette position d'éclif de Guénard-Jombert, vous allez respirer avec votre diaphragme thoraco-abdominal, selon le principe que vous connaissez déjà. On y va, vous inspirez par le nez en gonflant le ventre pendant 5 secondes et vous soufflez toujours par le nez en 5 secondes. Vous restez 5 secondes l'épaule vide pour maintenir le diaphragme décontracté et vous inspirez à nouveau. Alors, vous respirez plusieurs fois en restant dans cette position. En plus, avec vos deux mains, vous pouvez remonter les organes abdominaux, l'intestin et l'ensemble des organes abdominaux pelviens. Soulageant ainsi la vessie, l'utérus, la prostate et tous les organes contenus au niveau de la cavité abdominale. Vous libérez des tensions douloureuses qui existent souvent au niveau des ligaments suspenseurs qui sont stressés par l'atrophie musculaire des abdominaux, le surpoids dû à l'excès de graisse, de réserve autour des organes. Si vous faites cet exercice à chaque fois que vous en avez la possibilité, c'est-à-dire 2-3 fois par jour, c'est tout bénéfice pour votre dos, vos organes et votre état de stress. Vous pouvez encore améliorer son efficacité en l'effectuant sur une planche inglinée de 10 à 20 degrés. Ainsi, vous aurez un extrait circulatoire supplémentaire. Cet exercice fait partie de ma méthode pratique anti-mal de dos, anti-arthrose et anti-âge pour tous, dont vous trouverez les programmes en fin de vidéo dans la description ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, merci de me le faire savoir. Si vous ne faites pas encore partie de mes abonnés, n'hésitez pas à le faire en vous inscrivant bien sûr, en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être informé de toutes nouvelles vidéos de ma chaîne YouTube. A vous de jouer maintenant et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501